Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 13e épisode, vous voyez je suis en train de faire mon petit footing, je finis, j'allais voir ma parcelle, je vais pouvoir vous montrer, voilà sur celle là, ici, juste ici, on a semé de l'herbe, voilà comme on attend le mois d'avril pour semer du maïs, essayer de décaler nos cultures, et bien ma foi j'ai mis de l'herbe, alors j'ai vu qu'elles ne produisent plus, tout simplement, voilà, les cerfs n'ont plus assez d'eau, donc ça on va s'en occuper de suite, on va aussi s'occuper des animaux, parce qu'on a fait pas mal de choses en off, je vais vous expliquer tout ça, mais là il est temps de monter dans notre New Holland, installez-vous, on va aller récupérer la tonne à eau, remplir notre serre qui est bien vide et qui ne produit plus, alors elle a bien produit, on a fait quand même 2400 euros de revenus sur nos produits, voilà, qu'on a vendu de la serre, donc ça je l'ai fait en off, donc produit, qu'est-ce qu'on a vendu ? On a vendu des tomates, on a vendu des laitues, et puis on avait vendu des oeufs, mais les oeufs ont déjà bien reproduit, alors il faut juste qu'on fasse attention, parce que les saisons, et bien ça nous rapporte différemment en fonction des saisons, voilà, alors on va déjà aller remplir cette tonne à eau, vous avez vu avec ce magnifique lever de soleil, il est 8h20, je trouve que les graphismes sont magnifiques, regardez ces ombres et tout, d'ailleurs je me demande s'il y a encore eu des petites mises à jour, là je me demande aussi s'ils n'ont pas fait des mises à jour sur le sol, sur le graphisme, parce que, voyez, regardez sur le tracteur, bon il faut qu'on le nettoie, mais je trouve que ça fait beaucoup plus réel, comme ça, voilà, le tracteur n'est pas tout le temps rutilant, brillant, etc., je trouve que les graphismes sont super, regardez, le sol est super, super sympa, et je me demande s'il n'y a pas eu une petite amélioration dans les dernières mises à jour. Allez, on va faire du coup le plein de cette tonne à eau, on va aller remplir la grosse serre qu'elle produise de nouveau, parce que là on l'avait un peu laissé aller, alors dans cette tonne à eau, on met 7000, un peu plus de 7000 litres, les 7000 litres passent entièrement dans la serre, donc on va au moins vider d'abord cette tonne à eau, et puis on ira voir si dans la petite il y en faut aussi, allez on va se mettre prêt, voilà, le i, impeccable, voilà, tout de suite vous voyez, les plantations repartent, sont plus cramées mais belles vertes, voilà, bon, on va laisser vider ça tranquillement, je ne sais pas s'il faut que je reste dans le tracteur, on va rester dans le tracteur pour que ça vide complètement, voilà, on va laisser ça là, c'est reparti, ça va produire, voilà, 7300 litres, et bien impeccable. On va de suite, ah oui, tiens, on va ranger la laine, alors il y a un petit peu de rangement à faire sur la ferme, il y a un peu de nettoyage, vous l'avez vu, notre New Holland est vraiment crado, mais je trouve que c'est un petit aspect plus sympa, au moins on voit qu'on travaille. Allez, on va aller voir la petite serre, voir ce qu'il lui faut, et ce qu'il lui faut de l'eau aussi, wow, 1800 litres, ça va aller, salut Tobi, comment vas-tu ? Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, allez, je trouve que c'est pratique ce petit passage, j'ai bien fait d'enlever ici, au moins je ne suis pas obligé de faire tout le tour. Alors, on va regarder nos animaux, parce que là, c'est notre priorité, donc les cochons, vous voyez, on peut aller remplir, alors l'aliment de base, je dirais que c'est le maïs, donc on va aller chercher du maïs, nos poules, c'est pas trop mal, nos moutons c'est bon, et nos vaches, et bien il faut de la ration mélangée. Voilà, pour les moutons, j'ai posé deux balles de foin aussi en off, alors je ne sais pas s'il faut les bouger pour que ça prenne en compte, mais en tout cas, ça a l'air d'être à 100%, donc voilà, j'ai mis deux balles de foin et ça s'alimente tout seul. On va aller chercher notre... Oh, roule droit, roule droit, j'ai failli taper la serre. On va aller chercher du coup notre baine, vous savez, celle qu'on a modifiée, donc c'est beaucoup plus pratique dans la stabule, je ne touche plus le plafond, je ne suis plus obligé de faire des mouvements de baine pour pouvoir tout vider. Voilà, ça passe nickel. Alors, on va aller dans notre annexe, charger l'alimentation pour les animaux. Alors en off, j'ai fait plein de choses, je vous l'ai dit, j'ai acheté, j'ai vendu les produits de la serre, donc les produits de la ferme au final, parce qu'on produit, ça y est, 2437 euros, donc c'est pas mal. Et puis, on a fait un gros... Alors, je vais d'abord aller voir ce qui nous reste en stock puisque dans notre super silo, là, grosse contenance, on a des choses. Alors, on va aller voir ce qu'on a. Du blé, OK. Colza, pas mal, 24 000, tournesol. Après, je pourrais leur donner... Je crois que je peux leur donner du tournesol. Ah, du maïs, voilà. On va prendre le maïs, on va déjà aller mettre ça. On va essayer de ne pas en foutre à côté. Voilà. Allez, on va aller déjà avec ça, leur donner le maïs et on va voir comment la capacité du silo grimpe. Oui, donc j'ai aussi beaucoup... J'ai fait des allers-retours pour le lisier parce qu'avec l'achat qu'on a fait des cochons et des vaches, tout ce que j'ai acheté dans les derniers épisodes, etc., eh bien, ça nous rapporte beaucoup de lisier et du coup, on peut en stocker. Voilà, j'en ai stocké pas mal et ça nous permettra de l'utiliser comme fertilisant et ça sera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Les cochons, du coup, ça a augmenté un tout petit peu. Les protéines sont aussi un peu basses. Tac, 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 tournesol, soja, pomme de terre, sorgho. OK. Allez, on va continuer d'aller... Voilà. Je tourne les roues dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. On va continuer nos animaux. Là, c'est le gros travail de la journée. C'est vraiment aller redonner à manger à nos animaux, faire aussi un peu de nettoyage sur la ferme. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en off, j'ai inversé, j'ai fertilisé toutes les parcelles. Voilà, droite, gauche, j'ai fertilisé. Rappelez-vous, on avait planté du blé, du colza. Là, ça tourne toujours en herbe sur la droite. Donc là, l'intérêt, c'est de s'occuper un petit peu des animaux, de notre matériel. J'ai fait énormément de contrats aussi, parce que c'était obligatoire. J'ai fait 37 800 euros de contrat. Alors, ça m'a pris un temps fou. Donc, je vous épargne tout ça en vidéo. Mais je suis obligé, je suis obligé, parce que, comme vous l'avez vu dans la miniature, on a failli faire faillite. Une ferme, ça coûte très cher. Et là, ça nous coûte une blinde. Voilà, on n'avait plus que 5 000 euros, un peu moins même. Du coup, on a fait énormément de contrats qui nous ont pris très longtemps, parce que forcément, les contrats les plus rentables à 12 000 euros, c'est des contrats sur des parcelles énormes. Donc, ça nous prend une éternité. Ce coup-ci, je n'ai pas mis d'ouvriers pour que ça me rapporte un max. Donc, c'est moi qui les ai faits. Et puis, du coup, ça a remonté un petit peu. Alors, est-ce que ça augmente ? Ouais. Donc là, ça a augmenté les protéines, me semble-t-il. Ouais. OK. Bon, il en manque encore. Il faut qu'on en rajoute. Allez, on a quelques allers-retours à faire. Donc, ouais, ça a augmenté un petit peu ce qu'on a. Vous voyez, j'ai 31 000 euros. Mais j'ai aussi réparé le New Holland, qui était bien, bien fatigué. Ça m'a coûté 15 000 euros, je crois. Voilà. Donc, bon, il faut dire que les prix, quand même, ça tape fort. On a, une deuxième fois, après deuxième fournée, on a encore vendu pour 4 500 euros des produits de la serre. Voilà. Et puis, enfin, on a fait de l'ensilage. J'en ai fait pas mal. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre du maïs. Ouais, on va prendre... Alors, ça aussi, ça nous coûte 800 balles de maïs. On a, c'est pour ça, l'objectif de la prochaine parcelle, donc là-haut, qu'on essaye de décaler et que j'ai plantée en herbe. Donc, on fera sûrement qu'une récolte encore de foin qu'on mettra en balle en rubanée. Et puis après, on sera normalement vers mars, avril et on fera une... On plantera en maïs. Voilà, parce que l'objectif, c'est d'être autonome là-dessus et de ne pas devoir acheter le maïs pour nos cochons. Donc, oui, je disais. Donc, on a vendu tout ça. Mais on a vendu aussi des balles. Alors, je regarde en même temps. Ouais, ok, ça a remonté pas mal. On peut encore en mettre. On a vendu des balles d'enrubanée. Ouais, en silage aussi pour 2000. Alors, c'était pas super rentable. On en avait du coup 14 puisque c'est ce que fournit notre parcelle du bas. 14 balles rondes là. Et on a vendu pour 2500 euros. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait près de 40 000 euros de contrat. J'ai fait pas mal de ventes pour quasiment, on va dire, 8-9 000. Et au final, il a fallu réparer les tracteurs. Là, on a fait quelques achats aussi de nourriture. Donc, vous voyez, ça descend. Et on a acheté un nouveau plateau, le Strootman qui est autoload. Alors, il existe déjà d'office dans FS22. Mais là, on l'a pris en version autoload. Alors, je sais plus combien. C'est pas excessif. Le prix n'est pas très cher. Mais au moins, il est autoload. Et c'est plus facile d'aller charger nos palettes de tomates, les œufs. Ça prend tout, en fait. Voilà, le miel aussi. Bon, le miel, on l'a pas encore fait. Je crois que c'est en mars, la meilleure période pour le ventre. Mars ou avril, quelque chose comme ça. Allez, on va mettre ça. J'espère que là, ça sera bon. On a encore 3 000 litres. Vous voyez, ça nous coûte cher. On est déjà plus qu'à 29. On a débarré le jeu. On était à 31 000. Bon, on va dire que c'est quasiment bon. Je sais pas combien. Il devrait mettre la capacité totale, là, parce qu'on est 32 000 litres. Mais sur combien, je ne sais plus. Allez, on va reculer toujours. Je sais pas si c'est bien placé, au final. Je suis obligé de faire des... Quoique je pourrais sortir directement par... Ouais, on va essayer de faire un demi-tour. Ouais, vous voyez les balles de foin, comme je vous le disais. Voilà, je les ai laissées là. Au moins, ça donne en permanence à manger à nos moutons. Voilà. Allez, on retourne. On en a beaucoup d'aller-retour à faire. Donc voilà, en gros, pour vous dire tout ce que j'ai fait en off. Et puis, dans les futurs épisodes, on plantera le maïs. Mais ça sous-entend un achat aussi de ce moir différent. Parce que je crois pas que je puisse le faire avec celui que j'ai. Ouais, des céréales. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? On va regarder. Rien du tout. À moins qu'on a le cherché dans le silo du blé ou du... Qu'est-ce qu'on avait encore ? Du colza, non ? On va regarder. Hop. Alors, le maïs. Il y en a plus, ce coup-ci. On a du colza. Ça, c'est pas mal. Ou on a du blé. 9000... 9000 de blé. On a surtout beaucoup plus de colza. Qu'est-ce que ça prend ici ? Orge, colza. Colza, tournesol, soja. Ok. Allez. Allez, on va prendre du blé. Pas trop, parce qu'au final, il va falloir que je le repose. Sinon, quoi que je peux le mettre à mes poules aussi. Elle mange ça aussi. Vous voyez, donc, du coup, l'objectif de la parcelle du haut, en maïs, mais ça nous impose à racheter du matériel pour planter, semer. Et du coup, la coupe aussi de la moissonneuse qui changera. Donc, il faut qu'on fasse attention. certes, on va planter en maïs, mais il faut qu'on ait aussi suffisamment d'argent pour acheter le matériel. Bon, après, il y a toujours le moyen de le louer, mais ça vaut quand même super cher de le louer. Ouais, bon, au final, on n'a pas tout mis. Allez, on va aller mettre ça, du coup, au pool. Nos cochons, ils sont pas mal. Ils ont encore... Oh là, je m'y prends comme un manche, là. Là, je vais grimper sur la clôture. Allez. Oùi, oi, oi. Ça passe pas. Allez. Encore une fois. Ouais, quand même. C'est bon, j'ai arraché moitié de la clôture. Allez, demi-tour. Ça, on va aller le reposer. C'est bien pratique d'avoir les silos. Au moins, on ne perd pas ce qu'on a acheté. Allez, on va poser ça. Et puis après, on va s'occuper de nos vaches s'il nous faut de la ration mélangée. Hop, hop, hop. Fred, c'est pas là. Là, c'est pour charger. C'est pratique que les deux soient à côté, mais il ne faut pas se planter. Donc, c'est dans l'autre d'à côté. On va déposer ça. Je crois qu'il me reste un petit peu d'ensilage dans le silo. Donc, on va vérifier de suite. On va déjà poser ça. Il n'y a pas grand-chose, 900 litres, mais... Voilà. On avait dit qu'on le mettait au pool. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On ira après. On va aller vérifier s'il en reste... Je crois qu'il en reste de la ration mélangée dedans. On va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Fourrage. Hop, c'était là. Ration mélangée, 446 litres. Allez, on récupère tout. Du coup, il faut aller en acheter. Voilà. Ça aussi, c'est pareil, pour faire de la ration mélangée, il nous faut la mélangeuse. Donc, ça a un certain coût. Je ne sais pas ce qui est le plus rentable d'acheter directement ou d'acheter la machine. Alors, ration mélangée, voilà, c'est pareil, ça doit être au moins une contenance à 34 ou 35 000 litres. Donc, on peut en acheter pas mal. Combien ça nous coûte ? Ça, ça va. Ça, ça va. Vous voyez, on a mis du coup 6300 litres pour 200 balles. Donc là, je pense que pour l'instant, l'achat est beaucoup plus rentable directement comme ça au silo que d'acheter la mélangeuse et de faire nous-mêmes la ration mélangée. Mais la finalité, ça sera quand même ça. On ne va pas faire que d'acheter en permanence. Voilà. Par un moment, il faudra qu'on fasse nous-mêmes. Et voilà, avec la benne qui passe presque largement. Vous voyez, avec les ridels là, plus hautes, les extensions, ça ne serait pas passé. Qu'est-ce qu'on est ? Presque à 28 et on peut encore mettre aussi du foin un petit peu. Mais bon, on peut encore mettre de la ration mélangée. Donc, let's go ! Allez, voilà, quelques allers-retours pour mettre de la ration mélangée. Et maintenant, on récupère notre fen qu'on avait laissée ici. Alors, je ne sais plus pourquoi, sûrement parce que on avait fait des contrats. Allez, on va prendre un raccourci. Let's go ! Ça ne serait pas mal que j'achète cette parcelle, non ? Que j'aurai des sous, bien sûr. Ça nous ferait un raccourci. Vous voyez, je ferais un chemin au travers ça. Ça ne serait pas mal. Mais je crois qu'il vaut très cher, celui-là. Donc là, ça sera pour plus tard. Allez, on va on va aller récupérer du foin pour pour les vaches. Alors, hop, on va essayer de lever ça. Ça évitera. Justement, notre nouveau plateau où elle est, voilà, le Strothman, celui qui est autoload. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Il n'est pas très bien placé. Ce n'est pas bien malin. Je l'enlèverai. Mais voilà, ça, c'est notre nouveau plateau qui est autoload et qui, au final, nous évite de charger justement avec la fourche à palette là. quand on veut vendre les produits de la serre ou même quand on veut déplacer les semences, etc. Donc, il n'est pas mal. Il prend tout, je crois, quasiment tout. C'est ça. Bon, allez, on a déposé ça. On va récupérer notre fourche à balles qui, au final, n'est pas super pratique. Je l'ai vu dans notre bâtiment, dans l'annexe là, quand on veut récupérer des balles qui sont déjà assez hautes dans dans le bâtiment. Eh bien, ça touche le haut du bâtiment. Donc, ce n'est pas si génial que ça. Il faudra peut-être que je rachète juste une fourche. Vous voyez, même là, ça passe limite. Je crois que je touche. On va essayer de prendre juste du bout, du pic. Voilà, mais au final, c'est... Après, peut-être pas la vendre. Le garder, c'est bien pratique. Je charge deux, trois balles, je crois, au maximum que j'arrive à mettre. Après, il me faut une masse quand même à l'arrière parce que c'est très lourd. Mais je pense qu'il faut que je rachète juste un pic simple parce que le pic que j'ai, c'est sur le petit JCB, le petit Bobcat qui est là-bas au bout mais qui ne va pas très vite. Allez, on va essayer de poser ça là. Je crois que pour le foin, ça fonctionne sans problème. Tac, voilà, ça c'est fait. Elles ont du foin. Voilà, on doit être au maximum de la nourriture. il leur faut de la paille et elles ont produit du lait. Elles ont commencé à produire du lait. D'ailleurs, je ne sais pas si notre tonne, notre tonne à eau fait aussi tonne à lait. Donc ça, il faut faire attention parce que ça va être des achats encore qu'il va falloir faire si jamais le lait arrive à bien produire et puis que notre stabule soit pleine. Il faut qu'on surveille ça. Le lisier, il y en a encore à enlever. Ça produit très bien mais ça, vous voyez, j'ai la fosse jusqu'au fond, au fond, au fond, là-bas, si vous la voyez, voilà, j'ai juste la fosse alizier qui peut récupérer ça donc c'est pas mal. Allez, on va charger du coup de la paille sans se planter. Donc c'est bien celle-là, vous ne trompez pas et pas la paille hachée comme j'avais pris la dernière fois. C'était dans les premiers épisodes. Si vous allez les revoir, n'hésitez pas d'ailleurs ceux qui me découvrent, profitez-en pour mettre un petit pouce bleu, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas fait et ça fait toujours plaisir et puis enclenchez la petite cloche comme ça, vous serez notifié pour les prochains épisodes. Donc au tout début, j'avais acheté de la paille hachée et ce n'est pas du tout ça. Du coup, elle est stockée dans notre silo, je ne sais même pas ce que je vais en faire, je ne sais pas où je peux mettre ça et du coup, c'est un achat pour rien. Allez, on va pailler nos vaches. Alors là, c'est solution de facilité. Les essieux à l'arrière bougent. Alors oui, on peut en mettre encore largement et puis on peut aussi en mettre à nos cochons. Oui, c'est rouge aussi et vous voyez le lisier a bien monté. Donc on peut aussi faire quelques allers-retours. Donc je disais, c'est un peu triché parce qu'au final, normalement, on fait avec la pailleuse ce que je ne fais pas. d'ailleurs, on pourrait aller chercher pour tester une balle de paille parce que je crois que c'est soit la paille hachée dans la benne ce qui est un peu au final, un peu cheaté parce que ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est une pailleuse mais on va quand même aller récupérer une balle. Alors vous voyez, avec la fourche là, comment je vais faire ? Vous voyez, si je lève trop, ça va toucher. Donc je vais essayer d'en prendre... Je vais en prendre quatre. Du coup, il n'y a pas le choix parce que si je prends les deux du haut, ça touche la structure métallique. Ce n'est pas si pratique que ça. Je vais peut-être lever un peu. Voilà. Resserrer les pinces. Est-ce que ça va les prendre ou est-ce que ça va tourner ? Voilà. Si je lève trop, ça touche la structure métallique du bâtiment. Donc ce n'est pas génial. J'avoue que... Effectivement, j'avais dit trois, j'en prends même quatre. on pourrait même faire six. Au final, je pourrais en mettre encore deux en haut. Mais au final, ce n'est pas super pratique. Notre bâtiment étant beaucoup trop bas, eh bien, j'y arriverais mieux juste avec une fourche, avec des pics. Voilà. Ça serait plus facile. Ça, c'est un peu un outil de compète. Mais au final, ce n'est pas... ce n'est pas ce qu'il nous faut vraiment. On va essayer de mettre ça dans la stabule, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne comme le foin puisque là, normalement, il faut la pailleuse. On va essayer quand même. Il y a du poids parce que l'arrière du tracteur se soulève. Alors, on va poser ça. Là, j'ai... Ah ouais, j'ai 20 000 litres quand même sur la fourche. Et, 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 alors, ça ne disparaît pas. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Non, si je les bouge un peu... Non, rien du tout. Alors, ça, c'est dommage. Vous me direz, si c'est fait pour la pailleuse, c'est fait pour la pailleuse. Mais, ça aurait été pas mal que ça fonctionne comme ça. Je ne me rappelle même plus si j'en ai une de pailleuse. Et, 28 000... Oh là là, détends-toi. Je suis en train de tout foutre en l'air. Allez, on va aller mettre ça dehors. Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Ouais, il y a une pailleuse. Une pailleuse, ça vaut quand même... Ça vaut quand même cher. Allez, on va récupérer l'autre aussi. Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Donc, au final, vous voyez, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Je vous économise du temps. Ça ne marche pas quand on met des balles rondes directement dans la stabule. Il faut soit la benne avec de la paille hachée, soit il faut la pailleuse. Alors, si on regarde... Non, ce n'est pas là. C'est dans les achats. Animaux. Non, ça c'est... Non, pas du tout. Ça c'est les mélangeuses. Touk, 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 touk. C'est où pour les animaux ? Je ne sais jamais. Alors, c'est là. Animaux. Alors, mélangeuses, mélangeuses. Tout ça, c'est des mélangeuses. Ça ne sert à rien, oui. Il faudra acheter ça à un moment donné. C'est pour faire la ration mélangée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien d'autre. C'est étonnant. Touk, touk, touk. Je ne sais plus du tout où s'est mis ça. Chargeur, non. Ça, non, ça, non. À moins que ça soit là et au bout, non. Ah, voilà, c'est là. Vous voyez, 36, 37 000, 36 000. Alors, celle-là, 37 000, balle ronde. Ça serait bien pratique, mais ça coûte très cher. Alors, on va poser ça déjà. Allez, pousse-toi, toi. on va essayer. Au cochon, ça devrait marcher puisque c'est pas comme dans la stabule. C'est pas, comment dire, faut pas le projeter en paille hachée. Donc, normalement, au cochon, on va pouvoir le faire. Allez, test. Comme ça, vous saurez, c'est des tests. C'est la journée test. Alors, paf, c'est parti. Vous avez vu, nickel. Donc, les balles rondes de paille, ça fonctionne pour les cochons, mais ça fonctionne pas pour la stabule. Il faut bien de la paille hachée. Allez, du coup, on va aller en chercher encore une. On va en mettre deux. Il reste encore de la place pour mettre au moins une balle. J'avais jamais remarqué que c'était mal terraformé ici. Ça secoue un peu. Allez, on va récupérer, tiens, celle qui est toute seule là. On va aller la mettre aussi au cochon. Comme ça, je pense qu'on sera pas mal. On sera complet, en tout cas, en paille pour les cochons. Et puis, pour la stabule, on verra plus tard. Comment je fais ? Allez, on va aller poser ça. Normalement, les deux, elles rentrent au moins. Non, on va pas si loin. On va reculer un peu. On va poser ça ici sur le trigger. Alors, eh ben voilà, impeccable. donc de la paille à 13 700 litres. Du coup, on est bien. Ce que je peux essayer quand même, c'est à la main. Parce que ça, ça le fait avec les moutons. Ça prend pas forcément la balle si on la pose juste comme ça. Des fois, il faut la déplacer un petit peu. Alors, juste, on va essayer de prendre une balle et puis d'essayer de la poser à la main quand même. Au moins, j'aurais tout essayé. Voilà. On saura que, du coup, il faut de la paille en vrac, on va dire. Pour pas confondre avec l'autre paille. Je m'étais trompé. Donc, de la paille en vrac et puis, soit directement de la pailleuse. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, ce mode, si vous cherchez, c'est pour lever charge lourde. Voilà, c'est bien pratique des fois. Alors, c'est pas trop réel. Mais, en tout cas, voilà, ça marche pas. Donc, ça, c'est fait. C'est pas grave. Allez, on va aller jeter notre balle. Là, ça sert à rien d'assister. Donc, vous saurez soit de la paille en vrac, soit de la paille qu'on balance de la pailleuse. Sinon, rien n'y fait. Allez, on va aller jeter notre balle de paille par là. C'est le cas de le dire. friend, friend. Voilà, allez, c'est pas grave. Hop, on va poser aussi notre chargeuse et puis on va s'occuper du lisier parce que j'ai vu que ça s'était déjà bien rempli. Donc, je vais vous montrer aussi la partie lisier. Allez, ça, c'est bien là. Par contre, on va peut-être changer de tracteur. le fente est peut-être un peu léger pour tracter la benne à lisier. On va le jeter là. C'est un peu le bazar maintenant. Alors, la paille, ma foi, OK. Le lait, le lisier. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà, lisier 17 000, là, ça vaut le coup. Donc, c'est ce qu'on va aller faire de suite. C'est un peu le bazar dans cette ferme. Je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe. Allez, on va récupérer la tonalysée qui est juste là. On va la remplir et puis, on va se quitter tranquillement tranquillement là-dessus au final parce qu'on aura fait à peu près 30 minutes de vidéo. Voilà, là, vous faites R. Alors, ça ne le marque pas forcément. Il suffit de faire R. Ce n'est pas comme le I. Et puis, on va aller poser ça dans notre fosse. on a déjà fait pas mal d'allers-retours. Vous voyez, la tonalysée, elle contient 8 000 litres. Donc là, on a au moins deux allers-retours puisqu'il y avait 17 000 litres de lisier. Donc, on va aller poser ça dans notre fosse là-bas. Et puis, quand on en aura assez, on l'utilisera vraiment pour fertiliser pour fertiliser nos parcelles. Mais voilà, ça se remplit tranquillement. Vous voyez, il y a un bunker qui est vide aussi ici qu'on utilisera aussi bientôt. Allez, on pose ça. Et puis, nous, on va se quitter. On va se laisser là. J'espère que l'épisode vous aura plus. Ça change de d'habitude. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas de... On ne se met pas. On ne fertilisait pas. On s'occupait un petit peu de la ferme. Voilà, on a fait un peu nos animaux. Et puis, on a pas mal à ranger encore. Il faut ranger, il faut aller nettoyer notre matériel parce que, bon, c'est bien que ça soit... ça fasse un peu un peu roleplay, mais quand même, j'aime bien que le matériel soit propre. Donc, nous, on va... Moi, je vais continuer à vider les fosses tranquillement en off. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Si tu nous rejoins pour la première fois, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Pour ça, il faut cliquer sur le petit bouton sous la vidéo et puis, ne pas oublier de cliquer sur la cloche si tu veux être averti des prochains épisodes. Voilà, on était à l'épisode 13 et puis, je pense qu'on va en faire quand même encore quelques-uns parce qu'il faut qu'on se rend flou. On n'est plus trop riche, mais je vais faire encore pas mal de contrats et je reviendrai encore plus riche. Si vous avez des astuces aussi pour trouver les quelques cartouches qui me manquent, n'hésitez pas à aller dans les derniers épisodes où je cherche les cartouches. Il m'en manque encore. Alors, si je pouvais trouver les dernières, il m'en manque encore deux, trois ou quatre, quelque chose comme ça, ça pourrait faire aussi 50 000 balles par cartouche, ça serait pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir les épisodes où je cherche les cartouches et me dire lesquels ils me manquent parce que je tourne, je tourne et je ne les trouve plus. Voilà. Moi, je vous dis bye bye. À la prochaine fois. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.